Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue parmi les bâtisseurs. Il y a quelques semaines, nous avons décidé de nous parler, de parler sans invectir, sans intrigue, des thématiques qui impactent notre quotidien, qui impactent notre vie, qui impactent notre avenir, qui impactent l'avenir de notre terre. Et lors de ma dernière sortie, nous avons parlé d'économie. À la suite de cette sortie, nous avons reçu, une équipe et moi, de nombreuses réactions de votre part, dans lesquelles je tiens à vous remercier, parce qu'elles étaient pour la plupart extrêmement positives. Et c'est encouragé par ces remarques que nous avons décidé de revenir vers vous aujourd'hui pour aborder la question de la nécessaire et urgente réforme du système éducatif Camerounet. Alors bien sûr, il est impossible de penser éducation aujourd'hui sans penser à ces centaines de milliers d'enfants qui n'y ont pas droit, à cause de ce que l'on appelle la crise du noseau, à cause de ce que l'on appelle le problème Boko Haram à l'extrême nord. Personnellement, je revois les photos de Victory Kamimbo, de Anam Gim Jennifer, de Ngemone Princess, de Che Telma, de Zakame Rema et de Chima Cindy, et enfin de Reni Nguané. Ces photos que je contemplais le jour de la messe de recueillement qui a été organisé en leur mémoire à Roma l'année dernière. Ces enfants, dont les noms ne vous sont peut-être pas familiers, mais que je n'oublierai pas, après le drame qui leur est arrivé, après qu'ils aient été assassinés alors qu'ils étaient à l'école. Je revois ces photos et j'ai du mal à réconcilier la confiance et l'espoir que l'on pouvait voir dans le regard de ces enfants et la réalité. Et la réalité, c'est que c'est de vouloir transformer l'espoir en projet, en réalité qui a causé leur perte. Cet espoir qui a été détruit pour eux a été détruit pour des centaines de milliers de nos enfants depuis cinq ans, jetés sur les routes, en brousse, dans des camps de réfugiés, dans des villes étrangères, jetés ainsi par la folie des hommes et l'incompétence pathologique de notre gouvernement. Cinq ans que dure la crise du nozo, comme on l'appelle. Cinq ans bientôt, que Jacques Famendoumou, ministre de l'enseignement supérieur, m'affirmait en me regardant droit dans les yeux sur le plateau de Canal 2, le 31 décembre 2016, que les enfants reprendraient bientôt le chemin de l'école. Cinq ans, quand on est enfant au XXIe siècle. Cinq ans sans écoles, c'est cinquans sans but. C'est cinquans sans raison de se lever le matin. C'est cinquans sans raison de vouloir un demain. Je ne peux pas penser à l'éducation sans m'arrêter pour dire à ceux qui, parents ou enfants, en sont privés dans de nombreuses régions de notre pays par la guerre, par le terrorisme ou par la désaffection de notre gouvernement, quand ce n'est pas les trois, que nous sommes témoins de leur calvaire et que nous refusons de continuer d'être des témoins passifs. Les choses doivent changer. Alors, si aujourd'hui nous parlons de réforme de l'éducation en général, il est clair qu'une part décisive des responsabilités à assumer par le prochain gouvernement concernera les mesures spécifiques visant à réparer les torts causés à chaque enfant déplacé, à chaque adolescent échoué dans un camp de réfugié ou devenu par la force des choses de la main d'oeuvre bon marché dans un domicile à Douala ou à Yahoudé ou dans les rues. Ce gouvernement devra trouver les moyens d'assurer leur réinsertion sociale de manière digne en créant pour eux un modèle adapté de développement et d'apprentissage. Nous parlons de système éducatif. Peut-être que nous devrions le définir. Je dirais qu'à mon sens, c'est toutes les composantes et les acteurs qui interagissent dans l'enseignement et dans la formation. Autrement dit, ce sont les personnes, les enseignants, le personnel d'appui, les infrastructures, les moyens, les informations qui sont organisées pour transmettre des savoirs, des savoir-faire et ou des compétences. Pour être plus clair, la finalité de l'éducation, c'est de permettre à chacun d'accomplir sa nature. Premièrement, d'être à l'aise pour interagir et accomplir les actes de la vie courante au sein de la communauté. Deuxièmement, et plus important encore, exercer son talent ou sa compétence propre pour satisfaire ses besoins, réaliser ses ambitions et contribuer au bien commun. En termes plus simples, on va à l'école pour apprendre à bien se comporter en société et surtout pour s'y intégrer en gagnant honnêtement sa vie. Une fois qu'on a dit ça et que l'on s'interroge sur notre système éducatif et sur la capacité de nos écoles, de notre système, à satisfaire cette fonction, revoyons ensemble quelques chiffres clés. 10 millions de nos compatriotes sont âgés de 15 ans ou moins en 2020. Dans le dernier document de stratégie du secteur de l'éducation et de la formation qui couvrait la période de 2013 à 2020, qui est un document issu de l'ex-DSCE qui a été remplacé par le SND, l'objectif que s'était fixé le gouvernement actuel était de parvenir à un enseignement primaire universel de qualité. Donc, vous voyez, on n'allait pas très loin, on parlait de l'enseignement primaire. Alors, regardez comment est-ce que ça a fonctionné. Le nombre d'enfants âgés de 5 ans aujourd'hui qui sont non scolarisés, c'est 229 000. Donc, 33 % des enfants sont en exclusion scolaire dès le départ, en 2020. La tranche de 4 à 5 ans, c'est-à-dire la tranche qui est admise dans notre système en maternel, est admise seulement à 60 % en maternel. 40 % des enfants, 556 000, sont exclus du système scolaire. Donc, dès le départ, 4 enfants sur 10 sont délaissés pour compte aux yeux de l'État. Les 6 sur 10 que l'État va recevoir sur les bancs. Laissez-moi vous dire comment est-ce qu'ils vont être traités. Et je ne parle pas ici de la qualité et du contenu éducatif. Restons sur l'effectivité de la formation. 24 % de ces enfants vont abandonner avant la fin des études primaires. 38 % avant la fin du secondaire. Pour être plus clair, sur 100 enfants qui vont naître au Cameroun, 60 vont arriver à l'école primaire. 14 vont abandonner avant la fin du primaire. Donc, 46 seulement vont commencer le secondaire. 16 vont encore abandonner. Il n'en restera que 30. pour se présenter aux examens de fin d'études secondaires. Et si on prend la moyenne de 2011 à 2020 inclus, les taux de réussite au baccalauréat et au GCC Advanced Level, seulement 37 % d'entre eux vont avoir le passeport pour engager des études supérieures. Vous comparez ça à l'objectif d'enseignement universel et de qualité au stade primaire. Vous voyez, puisque nous sommes en 2021, qu'une fois de plus, des objectifs ont été fixés au gouvernement et qui n'ont pas été atteints. Pourquoi vous croyez que ça devrait les toucher ? Quand moi, j'étais enfant, les camarades de classe à l'école du centre à Yaoudé étaient des enfants de ministres. Aujourd'hui, les ministres, ils prennent notre argent et ils envoient avec notre argent leurs enfants dans des écoles à l'étranger ou dans des écoles étrangères au Camden. C'est devenu systématique. non seulement ils prennent nos impôts pour permettre à leurs enfants d'échapper à l'enseignement qu'ils offrent aux nôtres, mais en plus, le peu qu'ils laissent ne suffit pas pour faire ce que nous voyons là. Il faut encore qu'ils se tournent vers des institutions internationales pour aider notre système qui s'essouffle sous nos yeux. Ainsi, nous avons reçu 65 milliards de francs de la Banque mondiale en 2019 à travers le programme d'appui à la réforme de l'éducation pour la période de 2020-2021. Le Cameroun a reçu un financement de l'UNESCO de 81 millions de dollars et de l'UNICEF de 70 millions de dollars pour faire face au défi posé par la pandémie à cause de 19. Donc, ça ne leur suffit pas de gaspiller notre argent, il faut qu'ils aillent mentir ailleurs et malgré ça, quand on leur fixe des standards de niveau de dépense pour espérer atteindre un minimum d'efficacité dans la fonction d'enseignement qui est la fonction d'État, les standards sont ignorés. Aujourd'hui, nous devrions consacrer au moins 20% des dépenses courantes selon les standards du partenariat mondial pour l'éducation à l'éducation, c'est-à-dire environ 1 000 milliards de francs CFA. nous sommes à peine à 650 milliards, c'est-à-dire à 13, 14%. Donc, une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas un enseignement effectif, c'est que nous refusons d'investir dans cet enseignement. Les cheminons avec les 30 miracles qui vont être sur 100 qui vont essayer de décrocher le baccalauréat et les 11 qui vont. Selon les statistiques de l'Office national du baccalauréat, cette année, 190 948, c'est le nombre de candidats au probatoire et au baccalauréat. Sur ces 191 000, il y en a 115 447 qui sont des candidats de l'enseignement général. 48 696 postulent au probatoire de brevet de technicien industriel et probatoire industriel. 15 306 pour le brevet de technicien industriel et le baccalauréat industriel. 11 000 pour le baccalauréat et le brevet de technicien de sciences et technologies. Et à peine un peu plus de 260 pour les brevets professionnels industriels. Cela veut dire que 80% de nos bacheliers seront issus de l'enseignement secondaire général et seulement 20% vont venir du sous-système enseignement technique. Or, aujourd'hui, dites-moi quel travail on peut trouver avec un baccalauréat général. Ce dont nous aurions besoin, c'est une politique tournée vers la production, tournée vers l'industrie, tournée vers l'agriculture qui donne des perspectives à notre jeunesse. Au lieu de ça, alors que nous avons des grands chantiers, que nous avons des grandes ambitions, que nous décidons de construire des barrages, de construire des stades, quand on veut faire un stade à Japoma, on fait venir des ouvriers turcs. on leur construit des maisons, on les nourrit, on les blanchit. On fait venir des stades en quitte d'Italie. On fait venir des Chinois pour qu'ils nous construisent un palais de sport. 89 enfants sur 100 ont été à l'école plus ou moins longtemps et sortent de là sans le moindre diplôme, sans la moindre compétence qu'ils puissent vendre sur le marché de l'emploi. Au moment où ils arrivent à 18, 19, 20 ans, ils doivent commencer à se prendre en main. Leurs parents vont à la retraite pour ceux qui ont la chance d'avoir encore des parents en vie et tout ce qu'on leur a appris ne leur sert à rien. Ils abordent le marché du travail avec leur tête et leurs membres. Et on s'étonne que particulièrement dans les régions, dans les zones rurales, il y a peu d'engouement pour envoyer les enfants à l'école et que cela touche particulièrement les filles. Quand vous voyez des résultats comme ça, comment vous voulez convaincre les parents ou les enfants que l'école sert à quelque chose ? Que vont faire ces enfants ? Avec leur tête et avec leurs bras, ils vont spontanément devenir des conducteurs d'engin, des peintres, des maçons, des agriculteurs, des vendeuses ambulantes, des employés de maison, des mécaniciens, des cordonniers, des électriciens, des jardiniers, des couturières, des esthéticiennes, des restauratrices. Ils vont apprendre à créer de la valeur avec leurs mains. faire ce que l'on appelle des métiers manuels ou des métiers techniques et cela après que pendant des années on leur ait expliqué que celles les plus bêtes et les plus ratées suivent des filières techniques. Évidemment, ils apprennent sur le tas au lieu d'être formés dans des écoles. Donc, ils font mal au début et puisqu'ils font mal, ils sont mal payés. Puisqu'ils sont mal payés, ils se découragent, ils commencent à rêver que ce soit plus facile, ils commencent à rêver de s'en sortir tout simplement. Et quand ils n'en peuvent plus, ils prennent la route de l'exil. Et pour les 11 sur 100 qui vont avoir le baccalauréat ou le GCE Advanced Level et qui veulent poursuivre les études, le cauchemar continu. Le 15 octobre 2020, après une longue interruption due à la pandémie à COVID-19, c'est 420 000 étudiants qui étaient attendus dans nos universités, parmi lesquels 70 000 nouveaux bacheliers et titulaires du GCE et l'EVO. Or, exception faite des écoles normales, les filières stratégiques pour ces 402 000 étudiants, c'est 5 % des effectifs. Les filières stratégiques, ce sont les cyclones ingénieurs. Vous n'avez que 2 % qui vont suivre des études médicales. Le gros des effectifs se concentre dans les filières économie et gestion, 26 %, droits, 24 %, sciences, 22 %, sciences humaines, 20 %. 60 000. C'est en moyenne le nombre de jeunes qui sortent des établissements d'enseignement supérieur au Cameroun chaque année depuis 5 ans. Vous pouvez mettre ça en perspective avec les 25 000 qu'on nous a annoncé en grande pompe être en train de recruter il y a quelques années. 92 %. de ces 60 000, soit 55 200, arrivent en fin de formation sur le marché du travail avec des diplômes en droit, en économie, en gestion, en sciences ou en sciences humaines. Alors même que le pays est engagé depuis une décennie dans un vaste programme de projets structurants où le besoin en main d'œuvre qualifiée est certain, alors même que le secteur industriel est squelettique et que le tissu économique est totalement désagrégé. Alors à ce stade, je suppose que comme moi, vous avez envie de demander à M. Etoulingua qui s'occupe de l'éducation de base, à Mme Nalova-Lionga-Poulin-Ekbe, ministre des enseignements secondaires, à M. Jacques-Famendoum, ministre de l'enseignement supérieure, à M. Issa Chirouma, ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. Narcisse Mouin-Lekombi, ministre des sports et de l'éducation physique, à Mme Madeleine Chouinte, qui est en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, et à M. Mounouna Futsu, pardon, décorché, qui est en charge de la jeunesse et de l'éducation physique, qu'on devrait connaître mieux. Tous les sept, désignés par le président de la République avec leur mission d'encadrer et de former les jeunes, d'encadrer les enfants et de les préparer à l'entrée dans la vie active, à devenir des citoyens productifs, vous avez envie de demander, je suppose comme moi, à ces messieurs, dames, comment ils occupent leur journée. En ce qui concerne leur patron, notre bien-aimé président de la République, nous savons. Ces journées, il les occupe à se soigner quand il n'est pas en train de prendre l'avion ou alors il reçoit des amis, officiels ou non officiels. Ce n'est pas étonnant qu'avec un président aussi absent et absent depuis si longtemps, un président qui en est réduit à nous montrer des preuves qu'il est vivant, à nous montrer des preuves qu'on n'a pas pu le forcer à quitter la Suisse, à nous montrer des preuves qu'il est toujours là. Pas étonnant que ce soit la débâcle si lui ne sait plus quel est le travail dont il doit rendre compte à ses compatriotes, s'il lui ne sait plus pourquoi il tenait tant à ses 71%, pourquoi il fallait que des milliers d'entre nous aillent en prison pour le laisser exercer son pouvoir tranquille, comment ces ministres sauraient ? Et surtout, comment pourraient-ils le leur rappeler ? Déplorable. C'est le mot qui convient pour caractériser la capacité de l'offre éducative aujourd'hui à s'adapter aux attentes sociales. Déplorable. Et encore, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sans oser s'apesantir sur les contenus. Il n'y a pas assez d'enseignants, on a un enseignant pour 40 à 100 enfants selon le niveau ou selon la région. Les enseignants ne sont pas assez formés. La plupart des enseignants ce sont des contractuels, donc ils ont un emploi très précaire, ils sont mal payés, ils ne sont pas assez formés pour beaucoup et ce qu'ils enseignent n'est pas adapté. Prenez l'histoire géographique. Quand on vous enseigne le climat, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est l'intérêt pour un enfant comme vous, de savoir quel est l'enchaînement des saisons en zone tempérée quand plus tard il peut se retrouver agriculteur à devoir comprendre l'enchaînement des saisons sèches et des saisons de pluie selon la région dans laquelle il est pour déterminer à quel moment il doit semer, à quel moment il doit s'arquer, à quel moment il doit lutter contre les insectes, à quel moment il doit mettre des engrais. Quel intérêt ! Si nous avions une meilleure connaissance de notre propre histoire au lieu d'être si fort pour parler de l'histoire d'Europe, peut-être que nous aurions une meilleure compréhension de la crise qui secoue notre pays aujourd'hui qui fait que c'est seulement maintenant que certains de nos compatriotes les plus âgés peuvent nous expliquer ce qui s'est passé en 1961, ce qui s'est passé avant. L'histoire de la formation de notre pays devrait être connue de tous ces enfants. Et là, nous pourrions parler de conscience nationale, nous pourrions parler d'unité nationale parce qu'on nous a tous enseigné le contenu de cette unité nationale. Donc, vous voyez, même si on parle du contenu, il faut une autre vidéo. On ne pourrait pas aujourd'hui en parler de manière détaillée. ce qu'on peut dire c'est que si le contenu laisse autant à désirer, si on est encore en train d'essayer d'atteindre de bons niveaux de scolarisation, si on est en train d'essayer d'éviter les redoublements, si on essaye d'améliorer le paquet minimum, on peut se demander est-ce que nous pouvons vraiment oser imaginer d'asseoir notre système éducatif sur une vision, d'asseoir notre système éducatif sur une ambition, de permettre à ce système de servir nos ambitions économiques, eh bien, je vous dirai moi que c'est justement le fait d'avoir une vision qui nous permettra de relever les défis qui sont les nôtres. Parmi les systèmes éducatifs les plus performants au monde, les 20 systèmes éducatifs les plus performants au monde, 13 sont en place dans les pays où le taux de chômage est le moins élevé au monde. Alors, bien sûr, le système éducatif ne fait pas tout, mais il me paraît évident qu'il y a une corrélation entre la qualité de la préparation à l'entrée dans la vie active et la performance économique de la communauté concernée. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces systèmes les plus performants ? Bien sûr que l'on ne peut pas transposer, faire du copier-coller, nous avons déjà essayé avec des systèmes un peu moins performants, totalement inadaptés à notre contexte, à notre histoire, à nos besoins, et nous avons vu ce que ça a donné. Mais quand même, la performance est une source d'inspiration. Et il y a quelque chose que nous pouvons retenir et piquer à ces systèmes performants. Je pense à l'Allemagne, à la Finlande, au Japon. La première chose que ces systèmes, ils sont extrêmement différents les uns des autres. La première chose qu'ils ont en commun, c'est que l'enseignement est tourné non pas vers l'apprentissage de connaissances, la mémorisation, mais vers l'éveil, le développement de l'autonomie des enfants et l'épanouissement de la personnalité. C'est pour se tourner vers ça que, par exemple, la Finlande a engagé une profonde réforme de son système éducatif au début des années 80. Aujourd'hui, la Finlande a un système, par exemple, où il y a un seul examen tout au long du cursus et je crois que c'est à la fin du secondaire. Vous avez très peu d'heures de cours, vous n'avez pas du tout ou presque pas du tout de devoirs à la maison, vous avez des enfants dont on développe l'autonomie, on les encourage dès sept ans à aller à l'école tout seuls. Alors, vous me direz, vous aurez raison que chez nous, ça commence encore plus tôt. C'est une des choses que nous pouvons garder ou devons garder. Toujours est-il que nous devons généraliser cette orientation, c'est-à-dire favoriser le développement de l'autonomie, de l'épanouissement, de l'éveil des enfants, de leur créativité. Deuxièmement, les systèmes les plus performants sont des systèmes profondément décentralisés. Exactement le contraire de chez nous. Que vous parliez de l'Allemagne, de la Finlande, du Japon ou plus près de nous, du Burundi, qui est le système le plus performant d'Afrique, ce, malgré une situation politique difficile, un passé récent extrêmement lourd, une économie fragile, très largement tournée vers l'agriculture et une balance commerciale déficitaire. Autrement dit, toutes les excuses que nous gouvernons nous servent ne tiennent pas la route. Le problème que nous avons, ce n'est pas qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'a pas assez de ressources ou quoi que ce soit du genre. Le problème que nous avons, c'est que tout doit venir de Yahoudé. Alors évidemment, quant à Yahoudé, ils ne savent pas ce qu'ils font, comme maintenant. C'est la catastrophe pour tout le monde. Troisièmement, il faudrait suspendre ou tendre vers la suppression du clivage entre filière technique et filière générale. Il est clair que pour nous aujourd'hui, il faut encourager plus de jeunes à aller vers les filières techniques que vers les filières générales si nous voulons faire face à nos besoins. Mais en fait, dans les systèmes les plus performants, vous n'avez même pas cette distinction. c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'état d'esprit l'idée qu'il faut séparer dans l'apprentissage les universités et les grandes écoles. En Allemagne, par exemple, ce clivage n'existe pas. On va à l'université et vous avez une orientation technique et pratique pour une partie des enfants selon le type de secondaire qu'ils ont fait et une orientation un peu plus tournée vers l'enseignement et la recherche pour l'autre partie. Nous avons intérêt à ce que nos enfants aiment autant selon leur capacité de devenir ébéniste que comptable ou professeur de chimie et quelle meilleure manière de les y encourager que s'ils étudient tous dans les mêmes locaux, sur le même campus, ces différents métiers. et la qualité de la formation des enseignants. C'est un enjeu clé et c'est un enjeu prioritaire. on l'a dit aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Et c'est tellement loin d'être le cas que des programmes étrangers sont mis en place pour tâcher de nous encadrer, pour tâcher de nous apporter des informations sur les expériences des autres et nous donner des perspectives. Je suis sûre que Mme Nalouba est familière du programme Apprendre qui est le programme d'appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources. Qu'est-ce qu'elle fait de l'opportunité que représente ce programme Mystère ? Le fait est que nous avons besoin d'investir beaucoup plus dans la formation de nos enseignants. Et cela veut dire aussi au-delà d'améliorer le contenu de ce que l'on leur enseigne, cela veut dire aussi augmenter le taux de l'investissement au 20% minimum qui sont suggérés. Évidemment, cela suppose qu'on sache ce que l'on veut faire de ces ressources, mais j'espère vous avoir convaincu que nous savons. Un autre point qui est commun chez les meilleurs, c'est que la place réservée à l'art et aux activités sportives est importante. C'est vrai, chez nous, l'éducation physique fait partie des matières que l'on retrouve à l'école. Mais l'art est encore absent alors qu'il y a là un gisement de ressources absolument insoupçonnible. Un exemple qui m'a frappée, c'est en 2004, 3,5 millions de personnes dont une très grande majorité de jeunes ont convergé vers la ville de Barcelone à l'occasion d'un événement nouveau. Des milliers d'artistes et d'intellectuels ont été invités dans cette ville culturelle phare à présenter des centaines de spectacles, des expositions, des conférences abordant trois grands thèmes. La diversité culturelle, le développement durable et les conditions de la paix pendant les 141 jours. Qu'a duré Barcelone 2004, les visiteurs ont été plongés dans une atmosphère de fêtes, de réflexions et de dialogues visant à leur faire prendre conscience de leur propre rôle dans le siècle qui commençait. Imaginez un événement similaire à Bouillard ou à Balmayo ou Agar. 141 jours, c'est autre chose qu'une canne. Et pour arriver à cela, on ne peut pas se contenter de regarder les artistes se former tout seuls en observant leur environnement ou en côtoyant des années ou des artistes comme eux, des aînés ou en faisant des recherches sur Internet. Il faut leur donner un cadre. Il faut que dès leur plus jeune âge, ils soient mis en confiance dans l'exploration de ce talent par un enseignement qui serait dispensé avec le même sérieux que celui qu'on adopte pour les mathématiques. Voilà. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je préfère laisser ceci à vos cogitations. non, sans une précision ultime en guise de conclusion. Vous devez prendre la mesure de votre propre contribution dans l'avènement de ces termes que nous appelons de nos vues. Les cinq dernières années dans l'ancien Sardin, comme vous, les sept dernières années à l'extrême-nord, les presque quarante dernières années, nous ont tous bien montré que les vœux pieux ne suffisent pas. Cet espace dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, c'est un espace pour permettre aussi aux bâtisseurs de se rendre en plus. Alors, s'il vous plaît, occupez-le, investissez-le et surtout, surtout, mettez-vous au travail. Notre terre de lumière attend. À bientôt. Sous-titrage 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 Sous-titrage